... Tchadien, Tchadien, transformatrice et transformateur, journalistes et hommes de presse des différents médias, je prends aujourd'hui la parole devant vous, le cœur meurtri et douloureux, une douleur envahissante, un mal ressenti dans tout le corps et son être. Suite aux événements douloureux qu'a connus notre cher pays depuis le 20 octobre, ayant causé des pertes en vie humaine, des compatriotes, des Tchadiens tués, pour certains à fleur de l'âge, dans leur jeunesse, des compatriotes blessés, meurtris, des familles endeuillées, des pertes matérielles, des édifices pris pour cibles, des familles envahies par l'incertitude des lendemains, des Tchadiens et Tchadiennes pris par l'angoisse de l'éruption des souvenirs lointains, mais vivaces, des affres de la guerre civile intercommunautaire, interconfessionnelle qu'a connue notre pays. Je m'incline, dévare la mémoire des disparus et adresse mes condoléances aux familles et aux peuples dans son entièreté et souhaite un propre rétablissement aux blessés et compatis avec tous ceux et celles touchés, directement ou indirectement, par ces douloureux événements. Nous nous sommes engagés en politique au nom de la justice, de l'égalité et de l'équité, permettant le développement harmonieux de notre pays et aussi pour un mieux vivre et un meilleur vivre pour le peuple dans son ensemble, dans l'unité, la paix et l'acceptation de nos différences politiques, mais aussi de nos différences en tant que personnes, en tant qu'humains, bref, dans notre singularité en tant que personnes, dans le respect de notre diversité et notre multiculturalité. Cet engagement et la quête pour sa réalisation, nous l'avons voulu sur une base pacifique, dans le respect des lois et des textes en vigueur, régissant notre nation. Notre ADN est pacifiste et nos actions sont pacifiques, telle est notre ligne directrice. L'engagement politique est individuel et personnel. En tant que membre fondateur du parti Les Transformateurs, et vice-président, nous avons mis sur pied le mouvement qui, plus tard, est devenu un parti politique sur la base des valeurs intrinsèques et humiliables qui doivent guider notre lutte et nos actions. Ces valeurs sont la préservation de la vie humaine, la dignité humaine, la cohésion sociale, l'unité nationale, le pardon et toute action tendant à consolider notre nation autour de valeurs universelles d'une démocratie consensuelle, participative et unificatrice. de toutes les filles et fils de notre nation, sans distinction de race, d'ethnie, de clan ou de religion. bâtir une nation arc-en-ciel forte de sa diversité et y parvenir à cela par des actions et engagements pacifiques et pédagogiques. Aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, sous le poids de plusieurs facteurs endogènes et exogènes, lentement, notre lutte a été dévoyée et détournée de ses valeurs fondamentales. La conquête du pouvoir ipso facto absolu au détriment de nos valeurs a pris le dessus. Le leadership qui devait guider nos actions a laissé la place à la singularité. le healing, le cadou, le younger a laissé la place à la supposition et à la tentation. Au hasard, le cerveau a laissé la place au cœur. En ces moments de transition où notre nation a plus que jamais besoin de la communion de tous ses fils et filles, de la préservation de notre peuple et de ses intelligences collectives, pour bâtir une nation forte face aux défis, hélas, nous avons perdu des valeureux militants, des Tchadiens engagés, engagés au nom de la lutte pacifique pour un Tchad meilleur, des militants et des Tchadiens traumatisés, blessés, marqués à vie dans leur âme et leur chair. Nous disons non, non, non à cela. En conséquence, autant l'engagement est un choix personnel, autant le choix de partir est personnel, toujours guidé par ses valeurs. Au nom de ses valeurs de paix, d'unité, de la démocratie et de la lutte pacifique, nous prenons la décision de nous dissocier et rejetons cette nouvelle voie prise à laquelle nous ne nous reconnaissons pas. Nous lançons un appel fort, un appel du cœur à tous les transformateurs engagés au nom de nos idéaux de paix, d'unité, de fraternité, au nom de la lutte pacifique de s'y désolidariser. Nous demandons aussi en premier lieu au président de la transition, chef de l'État et au gouvernement de toujours privilégier la voie du dialogue et du consensus permettant de consolider nos acquis démocratiques et l'unité nationale. J'ai informé de ma décision le président Succès Masra qui d'ailleurs connaît très bien mes convictions et mon attachement à la lutte pacifique et adresserait dans les heures qui suivent ma démission du poste de vice-président et celle du parti. Que Dieu bénisse et veille sur notre chère patrie et que vive le Tchad un et indivisible. Merci. Sous-titrage ST' 501